On va inviter maintenant les intervenants de thématique 4, Frédéric Kassner, qui se présentera, je ne sais pas comment dire, entreprise sociale, quelque chose comme ça, pour le projet Virtual School, et Evelyne Garnier, présidente de la CIRE-UICEF, qui préside la conférence des doyens d'affaires scientifiques francophones. Alors si vous voulez, on va refaire notre petit jeu de d'habitude. L'enseignement des sciences est-il universel, lié aux cultures locales, ou les deux sont vrais ? A vous de voter. Alors on regarde les résultats. Normalement. C'est bon. Alors les deux sont vrais. Je pense que je m'attendais un peu à cette réponse-là. Est-ce que quelqu'un veut intervenir par rapport à cette question ? Ou bien on aura l'occasion de partager dans le cadre des questions que vous poserez après coup. L'enseignement des sciences est un vecteur de la francophonie, une opportunité pour les pays francophones. Allez-y, on vote. Vous avez peut-être une interprétation de la question. C'est fait exprès. Je laisserai mes invités intervenir sur cette fameuse question. Donc forcément, voilà. Soit vous n'avez pas compris la question, soit effectivement on est très partagé. Je ne suscite pas le débat. On le fera après coup, si vous voulez bien. On gagne un peu de temps comme ça. Et voilà, c'était la dernière question. Merci d'avoir joué. On va écouter maintenant les deux présentations pour voir justement est-ce qu'il y a des différences entre le lancement des sciences en France et dans les autres pays. On aura notamment le témoignage de Frédéric Kastner, qui parlera notamment d'un programme global. Et puis Evelyne Garnier, qui parlera également de la francophonie. Je laisse Evelyne commencer. Je vous ai préparé un petit transparent. Donc l'exercice pour moi était un peu aussi difficile que M. Maître. C'est une conférence que je fais en une heure et demie actuellement. Et dix minutes, ce n'est pas simple. Donc je veux simplement vous faire part de ce qu'est la service EPEP, de quels sont ses travaux, de quels sont ses résultats. Enfin, peut-être pas résultats, mais en tous les cas, les réflexions où nous en sommes. On ne s'est peut-être pas préparé à temps. Ce n'est pas sur le bon. Voilà. Alors, les organisateurs m'ont demandé de cibler plus particulièrement sur la licence. Donc je vais y revenir. Alors, vous voulez que j'appuie ? Non, c'est pas là, c'est moi. Donc la CRUISF depuis huit... Attendez, je crois qu'on en a sauté. Voilà. Donc je vous rappelle simplement que la CRUISF, c'est le réseau de sciences et technologies de l'AUF. Actuellement, nous sommes 142 doyens, 27 pays. Et ce qui, je crois, fait la force de l'AUF, c'est que nos valeurs reposent sur le partage de valeurs communes, la coopération et la solidarité entre les institutions universitaires qui travaillent en français. Et de ce fait, nous avons donc toute l'Afrique, que ce soit l'Afrique subsaharienne ou le Maghreb, soit tout le monde arabe et particulièrement le Liban, la Jordanie, qui travaillent beaucoup avec nous. L'Asie du Sud-Est via le Vietnam, qui travaillent peu avec nous. De la Caraïbe et bien sûr, les Canadiens. Les Québécois. Vas-y. Alors, depuis huit ans, nous travaillons sur le fond et la forme de la réforme LMD, puisque pratiquement tout l'espace francophone a adopté cette réforme. Nous sommes à l'écoute, bien sûr, des enjeux économiques pour pouvoir le resituer. Et nous avons, depuis quelques temps, travaillé pour mettre en place une licence scientifique commune afin d'améliorer la mobilité des étudiants et éviter un peu les frustrations que nous pouvons trouver avec particulièrement nos étudiants qui nous viennent d'Afrique subsaharienne. Nos dossiers sont pragmatiques, pas dogmatiques. Chacun s'approprie la réflexion et donc peut la décliner à l'aune de ses problématiques. Le périmètre des doyens est un périmètre que je trouve exceptionnel. C'est-à-dire que nous nous affranchissons du carcan corporatiste d'un champ disciplinaire. C'est-à-dire que, du coup, on voit l'ensemble des sciences, puisque nous écoutons les uns les autres, sur l'éventail total. Et par contre, nous ne tombons pas dans l'excès des présidents d'universités, que l'éventail étant tellement lent, grand, qu'évidemment, ils se retrouvent avec des décisions un peu délicates à prendre et pas toujours faciles. Vas-y. Merci. Alors voilà, nous avons travaillé en 2006 à Brazzaville l'aspect technique. Après, nous avons tout de suite, en 2007, travaillé le socle des fondamentaux de la licence scientifique. Très vite, les doyens de science se sont rendus compte qu'il y avait un problème dans le socle des fondamentaux, sans parler des heures complémentaires qui étaient très fortes, particulièrement sur l'Afrique et qui faisait qu'on expliquait que la thermodynamique de M. X n'était pas la même de celle de Mme Y. Ensuite, nous avons travaillé le master scientifique avec ses enjeux et ses objectifs, le doctorat scientifique, le nouveau docteur. Ce n'est plus tolérable d'avoir des docteurs qui sont au chômage sur le marché de Yaoundé ou de Beyrouth. Et un colloque qui rejoint un peu ce que disait M. Mette, qui a été pour moi un des plus grands colloques que nous ayons fait. C'est la structuration de la recherche scientifique, sa fragmentation et comment réenvisager son intégration. C'est à dire la sur spécialisation des enseignants et des chercheurs scientifiques fait que justement, dans les grands domaines, les collègues ne peuvent plus se parler entre eux. Le partenariat entre les universités est donc à Québec cette année le premier cycle universitaire avec le système comparé. Et l'année prochaine, nous parlerons des formations des enseignants. Voilà, très vite. L'enfant a 6 ans, 18 ans, 21 ans, 23 ans. Le LMD, donc nous sommes sur 12 ans d'études, licence master. C'est tout le LMD européen et francophone qui est comme ça. La France se différencie avec les formations d'ingénieurs dans les grandes écoles avec les CPG. Le Canada, je saute le Québec, les USA, l'Australie, la Chine actuellement et d'autres et l'Inde aussi sont dans une forme de LMD parce que tout simplement, les bachelors peuvent durer de 3 à 4 ans. Et ensuite, nous avons le Québec, donc qui lui est tout à fait particulier, est unique dans le monde francophone en particulier, mais ailleurs, avec donc un SAS qui s'appelle le CEGEP et qui regroupe au niveau de l'âge notre terminal et le L1. Et ce qui entraîne que les collègues qui souvent travaillent avec les Québécois ont toujours un mal fou à placer le bachelor au niveau de notre licence. Parce que si on parle en année, il y a presque une année de plus. Il faut savoir que ce sont des systèmes qui fonctionnent avec des... particulièrement par semestre, mais particulièrement par crédit et que l'étudiant peut passer un crédit de première année, la deuxième ou la troisième année. Simplement là pour terminer, tout en haut, les systèmes francophones français et les pays francophones, nos droits d'inscription sont ridiculement faibles. Je précise qu'au Canada, aux provinces du Québec, les droits d'inscription oscillent entre 10 et 15 000 dollars. Au Québec, ils sont de l'ordre de 2 à 3 000 dollars. Et aux USA, comme en Australie, les droits d'inscription varient de 15 000 à 50 000 dollars. Ce que nous avons tout mis bien en évidence, vas-y, tu peux... vas-y, la fois appuyer plusieurs fois, voilà, on fait de l'enseignement. Quels sont nos grands secteurs d'activité ? À quoi formons-nous nos étudiants ? Encore. 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 Pardon. Voilà, top. Voilà. Voilà les grands, grands domaines qui sont ceux de notre formation. Donc, l'informatique, les mathématiques, on retrouve à peu près tout l'ensemble. La santé, la chimie, la mécanique et l'environnement. Voilà. Vas-y. Nous nous rendons compte que sur une cohorte de 1 000 étudiants, 90 % seront dans ces secteurs, 9 % seront dans le secondaire. Vas-y, encore un coup. Voilà. Et 1 % dans le supérieur. Enseignants, chercheurs, sachant que vous avez une vingtaine d'étudiants qui font un doctorat. Alors ça, ce sont des chiffres que souvent on perd de vue. Et ce dont nous nous sommes rendus compte, c'est que l'enseignement des facultés de science est fait pour ce 1 %. Donc, ce dont nous avons pris conscience et qui, je crois, a très bien marché dans le domaine science et technologie, c'est la professionnalisation. C'est-à-dire que les collègues ont vraiment tous très bien réagi quand on montre un schéma comme celui-là et qu'on leur dit, écoutez, la société nous demande, qu'est-ce que vous faites, vous, puisque vous êtes dans le service public, que faites-vous pour les 90 % qui vous ont aussi confié leur avenir professionnel ? Donc, de ce fait, la réaction en sciences et technologie a été bonne et tout le monde s'applique actuellement à avoir des compétences plus pré-professionnelles. Allez-y. Bon, ça, c'est un schéma simple, je dirais presque simpliste. Simplement, il oscille entre le 19e, le 20e et le 21e siècle. Nous étions bien séparés au niveau de nos champs disciplinaires avec une sorte de réductionnisme, bien sûr, mais enfin, les sciences exactes avec les lois et les principes sur la gauche, les lois et les principes des milieux naturels et des milieux transformés, les sciences naturelles qui étaient beaucoup plus descriptives et qui étaient donc la biologie et la géologie. Les mathématiques, bien sûr, qui ont leurs propres objets, mais qui irriguent l'ensemble des formations. Et nous travaillons sur la matière vivante, oui, et l'informatique qui vient, bien sûr, de se mêler de tout cela avec les technologies. Ce dont nous nous sommes rendus compte, c'est qu'en travaillant maintenant sur la licence, puisque nous avons fait le référentiel de connaissances et de compétences d'une licence de science, eh bien, j'ai, puisque, en tous les cas, j'ai été chargé par le ministère de faire ce référentiel, j'ai consulté plus de 500 personnes, j'ai refusé de faire le SVT. Le SVT, actuellement, a besoin d'être retravaillé parce que, tout simplement, il est trop lourd pour une licence à elle toute seule. Donc, les biologistes comme les géologues ne sont plus des systématisiens. Ce sont devenus des mécanismes, ils font de la mécanistique, ils font du fonctionnement. Il leur faut donc des bases de physique et chimie qui soient extrêmement importantes. Donc, nous avons pris comme définition, pour la licence scientifique, que les grandes disciplines scientifiques reposent sur des lois et des principes universels, et pas francophones, excusez-moi de vous le dire, établis antérieurement et qui doivent être assimilés et compris dans la forme et le fond. Je me suis demandé ce qui se passait. Dans la forme et le fond, ce qui nous a un peu différenciés, peut-être avec les écoles plus techniques. Ainsi, les enseignements de la licence généraliste dans le domaine des sciences et technologies reposent sur une construction cognitive structurée, fondée sur la méthode expérimentale et nourrie par les nouvelles avancées de la recherche. Vas-y. Donc, la formation d'un scientifique ne peut pas être effectuée de manière désordonnée ni de manière trop condensée. Ça rejoint ce que disaient, monsieur, nos étudiants de licence auxquels on a appris à se questionner, mais qui n'ont pas de savoir derrière. Ça, pour tourner, l'orque des cerveaux tourne bien. Il n'empêche, comme il tourne à vide, évidemment, ça donne ce que ça veut dire. Donc, il demande une construction solide où les briques s'empilent, alors peut-être subordonnées à l'histoire des sciences. Je vous ai mis un petit exemple. Bien entendu, certains chapitres peuvent être abordés horizontalement. Et ça, c'est un peu l'histoire. Alors moi, je veux bien qu'on déculture tout, qu'on déstructure tout, mais ce n'est pas le cas. En science, il y a quand même une progression. Quelqu'un le disait ce matin. Et on ne peut pas, aucun étudiant, autant dans certains grands domaines, vous pouvez mettre un étudiant en L3. Moi, je l'ai vu avec mes enfants venant d'une classe préparatoire allant dans un L3 d'économie et n'ayant jamais fait d'économie. Et pourtant, s'en sortant brillamment. On ne peut pas mettre un étudiant dans un L3 de physique et qu'il s'en sorte brillamment s'il n'a jamais fait de physique de sa vie. Alors, ça, c'est important, c'est-il est d'usage en science, à la différence d'autres domaines également, que les notions de controverses conceptuelles ou le changement de paradigme soient des notions abordées au niveau master et surtout doctorat. L'étudiant de licence est néanmoins amené à s'interroger sur le bien fondé de telle ou telle avancée scientifique. Nous attirons votre attention sur cette phrase. Une construction cognitive mal maîtrisée comporte le risque de l'approximation conceptuelle, de la confusion des principes, lois et concepts, voire de l'illusion du savoir. Alors, on va aller vite. Vous connaissez tout cela. Donc, nous préconisons 25%, 75%. Discipline majeure et connexe. Vas-y. Au niveau de la culture transversale qui a été très bien adoptée par la CDUS et par l'ensemble de la communauté francophone actuellement, il y a un outil, enfin, il y a un module qui s'appelle connaissance de l'entreprise sur lequel tout le monde bute un peu. Chacun ayant mis une sauce en fonction de l'économiste ou du professionnel qu'il a sous le coude. Alors, voilà un MOOC qui me semblerait vraiment extrêmement pertinent, qui n'a peut-être rien à voir aux sciences, mais qui, en tous les cas, s'adresseraient aux scientifiques. Ça serait intéressant. Je me dépêche. Là, c'est un exemple de ce que nous avons donné. Voilà où les MOOC pourraient être peut-être mis à bon escient. Vous avez les grandes licences qui sont en haut et vous prenez les UE qui sont en donc sous forme verticale. Et on voit, par exemple, vas-y, alors on va aller vite. La chimie, atomes et molécules, peut-être un cours commun. Alors, au niveau de la pédagogie, vous avez les nouvelles pédagogies en francophonie, de ce que j'ai pu en comprendre. Vous avez au niveau des cours, toujours, ça, les gens y tiennent beaucoup, particulièrement dans certains pays. Mais nous parlons, bien sûr, de la pédagogie inversée. Mais les collègues de Yaoundé ou de où vous voulez me disent, quand j'ai mis l'étudiant, la pédagogie inversée, je ne suis pas sûr de pouvoir travailler derrière. Les exercices, les TD, les travaux pratiques. Attention, là, je demande la parole juste pour ça. On privilégie les TP matériels aux TP virtuels dans les disciplines expérimentales. Les TP expérimentaux font travailler les cinq sens de l'individu, la toucher, la vision, l'odorat, le goût, l'audition. Et apportent des compétences très particulières que le virtuel ne peut pas développer. Vas-y. Et là, maintenant, on parle des TP intégrés sur différentes disciplines, des séminaires, des études projet, la gestion de projet et bien évidemment le stage. Tout ça vérifie les nombreuses compétences transversales et disciplinaires générales et spécifiques que nous leur ont donné. Je crois que c'est fini. Voilà, donc là, on a 500 personnes ont été consultées pour cet essai de référentiel connaissances et compétences de la licence scientifique qui va bientôt sortir. C'est fini. Tu peux juste appuyer. Je crois que je dis merci. Oui, merci. Merci pour cet exercice difficile. On pourra avoir l'occasion de partager, notamment lors de l'atelier international de cet après-midi. Je vais laisser la place à Frédéric Kassner qui présentera un peu ce qu'est Fuse.indu. et puis également voir un peu cette réponse étrangère puisque tu viens du Royaume-Uni. Voilà. Bonjour et merci pour être là aujourd'hui avec nous. Merci Maxime et à l'université aussi pour nous recevoir. On verra donc ma présentation dans une seconde. Donc moi, je suis ici seul aujourd'hui, mais je ne suis pas seul en ce qu'on essaye de faire. Déjà, on a un partenaire extraordinaire en France. C'est Maxime et Initiel et l'organisation autour de lui. Et ce qu'on fait, c'est cette équipe que vous voyez. Nous sommes une équipe internationale pour une charité, une organisation sans objectif de lucre. Et puis, elle s'appelle Fuse School. Vous voyez des animateurs graphiques et aussi des experts dans des thèmes de sciences. Il y en a plus, mais il n'y avait pas assez de place sur la photo. Donc Fuse School, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des ressources éducatives libres pour l'éducation globale. Parce que la question qu'on avait vue aujourd'hui, est-ce que la science peut être universelle et localisée et conceptualisée à la même fois ? Moi et nous, on pense que oui. Et on essaye de pouvoir une base de connaissances des sciences internationales avec un curriculum orienté pour tout le monde. et de s'orienter sur la façon que, normalement, les jeunes, maintenant, consomment l'information. Tout le monde consomme de l'information d'une manière graphique très courte. Ce qu'on a aujourd'hui, 10 minutes. Il faut que je me mette mon timer, parce que sinon, je ne verrai pas si c'est 10 minutes. Donc, on essaie de faire tout ça en forme de vidéo libre, creative commons, avec une licence que tout le monde peut utiliser. Et puis, on a commencé avec 250 vidéos de chimie. Initial est déjà en train de les traduire. Ce sont des graphismes qui essayent d'engager l'étudiant, de les fasciner pour le sujet. Et aussi, les leçons sont... Il y a une intention de... Vraiment, le problème qu'on voit dans les sciences, c'est l'engagement de l'étudiant, la fascination. Et puis, cette culture d'explorateur qu'on essaye de trouver, d'encourager. Et je peux vous montrer un exemple tout vite fait de la vidéo, d'une des vidéos que traduit... C'est ça. Oui. Donc, c'est traduit au français de l'anglais. Pour continuer à utiliser le savon, l'eau va finalement s'adoucir quand le savon aura réagi avec tous les ions calcium, en formant des dépôts flottant à la surface comme un solide. Une fois la totalité du calcium précipité, le savon agira normalement et vous obtiendrez à nouveau de la mousse. J'arrête ici parce que, bon, c'est court, mais c'est pas assez court pour montrer tout dans ces dix minutes. Mais vous voyez le concept. Il faut que je retourne à la présentation. Un second. Ça marche. D'accord. Donc, nous, on fait ça. Mais la question de l'interculturalité, des conseils interculturels, c'est une question qui, déjà, il faut comprendre que la science, tout le monde la voit d'une manière culturelle. Nous sommes presque tous peut-être des cultures de l'Ouest aujourd'hui dans cette salle. Et donc, qu'est-ce qu'on a ? On a des lunettes culturelles. Donc, on voit la science de notre manière. Et d'essayer de toujours assumer que quelque chose comme les ressources qu'on produit va être applicable et contextualisé pour les cultures autour du monde automatiquement, c'est une erreur. C'est ce qu'on pense au moins. Pour nous, ce qu'il faut autour des ressources éducatives, livres, tout matériel, c'est que la science soit comprise comme culturelle, comme on a dit. J'espère que ça se voie. C'est un peu clair. Et il y a un besoin à cause de la culture et du contexte de l'élève, de l'étudiant, surtout dans la secondaire et dans la primaire, pour l'enseignant de contextualiser toutes ressources qu'il trouve sur l'Internet. C'est une grande opportunité. Nous avons tous une grande opportunité de produire et de consommer des ressources. Mais il faut comprendre comment les utiliser pour en fait faire de nouvelles méthodes, s'en servir de nouvelles méthodes dans la classe et hors de la classe et pas de répéter les problèmes qu'on avait avant. Donc ce qu'il faut, c'est savoir comment la science peut être significative. Moi, je me demandais, c'est une question très controverse. Je dirais, c'est quelle est notre responsabilité comme domaine éducatif dans le sens le plus basique? Parce que si on n'avait pas de problème global comme communauté globale, ce serait peut être une autre question. Mais il y a beaucoup de problèmes de notre planète et de l'humanité qu'on va tous venir dans le futur ou même dans le présent. Est ce qu'on peut aider aux étudiants de devenir les leaders qui peuvent changer ce monde et qui peuvent en fait inspirer des solutions que peut être vous n'avez pas le temps de terminer pour les prochains 50, 60 ou 100 ans? Donc, pour moi, il faut que ce soit participatif parce que si on ne forme pas les jeunes scientifiques avec une culture scientifique, ils ne vont pas pouvoir entrer dans l'éducation supérieure d'une manière qui leur permet de changer des choses, d'être vocal, de dire ce qu'ils pensent. Et comme on a vu, des projets comme celui d'Antoine essayent en fait dans l'éducation supérieure de trouver des moyens d'extraire cette attitude des étudiants. Mais ce serait génial pour vous s'ils arriveraient déjà avec cette culture après la secondaire, je dirais peut être que tout le monde en fait. Et donc, je me suis demandé la question est est ce qu'on enseigne la culture, pardon, la science de différentes manières, dans différentes cultures. Et je me suis dit, bon, nous tous, ou la majorité, est des pays de l'ouest. Bon, pas tous peut être, mais ici dans la salle. Mais on devrait regarder plus ailleurs parce qu'on a déjà orienté depuis des années et des années nos idées sur une compétence, une course avec les autres cultures qui sont les plus efficaces ou plus avancées. Mais ce sont des fois des raisons économiques qui ont créé ce problème, la colonisation. Et donc maintenant, on est dans un monde différent. Il faudrait regarder des fois aux cultures qui ne sont pas de l'ouest, toutes autres cultures et voir qu'est ce qu'ils nous offrent pour changer notre attitude vers les sciences. Et en fait, on peut trouver beaucoup de choses qui peuvent nous inspirer beaucoup plus pour le type d'attitude dont j'ai parlé et beaucoup de vous ont parlé avant. Et je dis d'abord, qu'est ce qu'il y a à trouver dans les sciences indigènes, par exemple, ou les perspectives culturelles des pays non ouest sur les sciences ? Eh bien, l'éthique est la raison dans les sciences. Et comment contextualiser tout ça pour améliorer notre contexte ? Parce qu'on en oublie, je trouve, souvent, avec notre état de société très, très avancé, une économie qui nous permet au moins d'être confortable. Nous oublions que nous avons presque une responsabilité de changer les faits qui vont détruire cet état un jour, parce qu'on le sait. Donc, par exemple, juste, je ne peux pas assumir savoir-tout sur ces concepts, mais Ubuntu, une attitude culturelle importante dans quelques communautés africaines est celle de partager les connaissances. C'est naturel de partager les connaissances avec la communauté, par exemple. Les connaissances libres, donc, les REL ou Open Education Resources en anglais, sont donc tout à fait, ils venaient de ce concept, en fait. Vous connaissez peut-être même le système opérateur Ubuntu. Donc, tout ça, c'est basé sur des concepts qui ne sont pas de l'OES. Partager les connaissances, terminer avec les silos qui gardent l'information. Vous avez tous, sans doute, plein d'informations à partager. Mais en ce moment, souvent, surtout en Europe, on consomme toujours les MOOC, mais on n'en crée pas. Alors que tout le monde peut devenir un créateur digital. Et en plus, les étudiants peuvent le devenir aussi. « Shizen », c'est un concept japonais dans l'école primaire ou même pré-primaire. En fait, l'amour pour la nature inspire leur façon de penser sur les sciences, sur la recherche, l'exploration. Mais après, le système japonais ne retient plus cette valeur culturelle. Et les étudiants sont troublés. Ils ne comprennent plus. Ils terminent d'une autre façon de voir les sciences d'une autre façon. Je crois qu'il y a beaucoup plus. C'est seulement deux exemples, parce que dans dix minutes, ça ne va pas être possible de montrer trop. Mais on devrait regarder plus comment on inspirait ou on n'a pas regardé avant. Et de l'autre côté aussi. Donc tout ça, ça peut donner de l'équilibre aux sciences. Un équilibre qui change de « on fait de la recherche pour le fait d'en faire des recherchères et des citoyens informés ». Tout le monde pense ça, c'est un fait. Je crois qu'ici dans la salle, tout le monde est d'accord. Mais si ça peut être renversé vers l'action et le changement de nos sociétés, on peut prendre l'enseignement des autres cultures qu'on ne connaît pas trop et inspirer ce qui a été trop stagnatique pour trop d'années, je trouve. Donc tout ça, ça c'est moral, c'est des valeurs. Mais il y a aussi des méthodes autour du monde. On en a écouté beaucoup aujourd'hui. « La pédagogie inversée » ou « Flip Classroom » en anglais. Nous, avec les vidéos qu'on fait, on veut inspirer ce concept. Les leçons aident pour le... Déjà, on ne peut pas bien voir ça, mais ça dit « renverser » ou « inverser la pédagogie » comme l'a présenté en toi. Et puis, contextualiser. Donc les ressources qu'on crée sont courtes. Et un professeur peut les utiliser, comme tu l'as dit, avec Wikipédia, mais peut en faire les devoirs et après avoir plus de temps. Et c'est interactif. L'étudiant va être plus engagé à la maison que par un simple texte. Ça, c'est l'idée. Et en plus, cela devrait donner de l'espace, libérer l'éducateur et puis aussi l'étudiant parce qu'on a plus de temps pour expérimenter et pour une attitude constructiviste. Donc « Flip Classroom », peut-être que c'est le futur. On peut apprendre ça aux Etats-Unis. C'est très grand en ce moment en Angleterre aussi. Ça commence. Mais je vois qu'il y a beaucoup d'inspiration ici aussi. Donc il ne faudrait pas trager. Et quoi pour eux, les gens les plus importants ? Pour eux, les futurs leaders, qu'est-ce que ça signifie ? Plus de questions, plus d'explorations, plus d'expériments, plus de visites aux entreprises, plus de visites aux universités dans la secondaire parce qu'ils peuvent apprendre les choses universelles à la maison et vraiment engager avec le professeur d'une manière différente. Je crois que c'est le futur. On peut en discuter après. Seulement, l'attitude qu'on devrait tous avoir, ce n'est pas unidirectionnel. C'était trop colonial dans tous les pays. Moi, je suis en Angleterre en ce moment. L'histoire est la même qu'ici. C'était trop d'en bas en haut, alors que ça devrait être nord-sud bidirectionnel. Et en plus, il devrait y avoir plus de flèches partout. On devrait s'orienter plus dans toutes les directions pour apprendre. Les bonnes pratiques ne sont pas seulement dans les universités avec une tradition large, mais il y a aussi beaucoup de cultures indigènes qui ont implémenté la nouvelle culture moderne des sciences combiner tout ça. Ils viennent avec des concepts qui peuvent nous inspirer tous. Même dans la secondaire, il y aura des programmes comme ça. Donc, l'étudiant, l'élève peut avoir une attitude qu'on n'avait pas nous, une attitude globale. On dit ça en anglais maintenant, glocal. Donc, local et global en même temps. Savoir comment solutionner des problèmes dans notre domaine, autour de nous, notre environnement, comment prendre de la responsabilité, mais aussi avoir une vision pour le monde. Et si on trouve la fascination dans l'étudiant, elle est là. Il faut s'en inspirer avec une manière d'enseigner qui est apte à les inspirer. Donc, tout le monde ici dans la salle et autour du monde, peut-être que vous êtes tous des experts, il faut partager plus. Et après ce que j'ai écouté, vous avez beaucoup d'idées sur les social media. Bon, avec moi, vous pouvez communiquer avec ces deux arrobas. Mais ce qui est plus important, c'est les hashtags. Parce que je ne sais pas combien de vous usent OER pour Open Educational Resources, Global Education, Science Education, Science Chat. Ce que je veux dire, si vous avez des conversations de Twitter, pourquoi pas ajouter ces tags ? Parce qu'il y a plein de gens qui s'en servent autour du monde pour communiquer sur ces nouvelles pratiques, des bonnes pratiques, ou seulement pour chercher des ressources. Donc, si vous faites ça, vous pouvez devenir part d'une conversation. Vous pouvez en ajouter vos hashtags français, francophones. Et eux, ils peuvent apprendre de vous aussi. C'est pas, encore une fois, unidirectionnel. C'est pas apprendre seulement des anglais. C'est de tous les sens. Et comme ça, je termine. Merci beaucoup. Du coup, j'ai essayé de faire une petite synthèse avec quelques remarques. Moi, j'ai trouvé les deux présentations extrêmement pertinentes et ce couple est pourtant de façon forte. On a d'abord eu une partie de présentation sur l'état des lieux, avec des systèmes qui étaient différents. Donc, lui, il nous a bien montré des différenciations. Alors ça, c'était intéressant. C'était informatif. Par contre, ce que j'ai perçu après, et souvent, ce qu'on ignore, c'est le travail fait au niveau de la francophonie, le travail sur l'analyse de les licences, etc. Et du coup, les allers-retours qui se font. Donc ça, c'est pertinent. C'est la question. Est-ce que c'est la France qui apporte ou est-ce que c'est la francophonie qui apporte à la France ? Et on voit bien qu'il y a une bidirectionnalité au niveau. On se nourrit ensemble, là. Tout à fait. Et je pense que du coup, c'était une belle démonstration de réflexion autour de la notion de licence, etc. Ça, c'est un élément important, avec une ouverture au bout des lignes sur « C'est pas que la francophonie, c'est aussi le monde ». Évidemment, c'est le propos de Frédéric, qui, là, illustre aussi comment des acteurs, là, plus dans un sens militant, moins institutionnel, avec des volontés de changement sociétaux ou d'apport aux problématiques sociétales, se mobilisent et se mobilisent au travers d'un objet qu'ils estimaient être le levier le plus pertinent. Et ce levier, c'est les sciences. Donc c'est un élément important. Donc ça, je trouve que du coup, ça se parle bien, autant de l'institutionnel au côté militant, qui se raccordent sur un même objet, les sciences, mais dans le respect de chacun et de la culture de chacun. Et ça, c'est extrêmement enrichissant. Le mot qui est revenu, je crois, dans vos deux interventions, c'est la notion de participation croisée et de réflexion commune. Ça, c'est extrêmement important pour nous. Merci pour votre intervention. Donc on remercie une nouvelle fois tous les participants. La session de ce matin est terminée. Merci. 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 Merci.